Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis animatrice de formation pour l'association de destinations multimédia. Sur ce projet, le plus gros travail aura été d'analyser et synthétiser les besoins recensés sur le terrain, mais aussi auprès de nos partenaires pour pouvoir proposer un nouvel outil qui soit réellement adapté à la réalité du terrain. C'est la possibilité à tout un chacun d'avoir un bagage minimum sur l'usage du numérique pour rester connecté à la société. Dans un contexte de dématérialisation, il est important d'avoir un minimum de connaissances sur l'usage des outils informatiques. Destination Multimédia est une association qui œuvre contre la fracture numérique et l'électronisme auprès de différents publics, que ce soit les seniors, les jeunes, les personnes en recherche d'emploi ou encore en situation de handicap. Notre but est de mettre des actions en place pour réduire l'inégalité d'accès aux outils numériques, autant en termes de savoirs qu'en termes de matériel. L'unité mobile numérique, c'est un véhicule transformé en véritable salle de cours informatique. Comme vous pouvez le voir, c'est équipé de chaises, de bureaux et de matériel informatique, aussi bien ordinateur que tablette. Grâce à un dispositif satellite, le véhicule peut amener une connexion Internet partout, jusque dans les zones blanches et les zones les plus reculées de la République. Pour ce projet, nous avons travaillé de longues années avant de le voir se concrétiser. Et aujourd'hui, on peut bénéficier du soutien de nombreux partenaires. Tout d'abord, la fondation Caisse d'épargne, qui a apporté sa contribution pour l'équipement satellite du camion. Ensuite, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de Gironde, qui a été la première à soutenir et à solliciter l'intervention de l'unité mobile, principalement pour des accompagnements de seniors de plus de 60 ans, sur les communes du bassin d'Arcachon et du Libournay. Ensuite, nous avons le bailleur social Clairzienne, qui a sollicité le dispositif pour aller au plus proche de ses locataires, de façon à les accompagner sur leur nouvelle interface Internet. Et enfin, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la ville de Bègle, qui, dans un projet commun, ont demandé l'intervention du camion sur un projet d'inclusion numérique dans le quartier prioritaire de la ville de Carle-Vernay-Terneuve. Au moment du confinement, l'unité mobile numérique devait intervenir pour la première fois sur les communes du Libournay. Bien évidemment, tout a été stoppé. Le confinement a été l'occasion pour nos équipes de penser différemment l'accompagnement que nous pouvions dispenser. Et nous avons mis en place notamment des permanences téléphoniques. Aujourd'hui, devant la demande des mairies, des CCAS, mais aussi des seniors eux-mêmes, nous devons penser et adapter nos actions de façon à respecter les règles sanitaires en vigueur. Aujourd'hui, seuls les accompagnements individuels ont repris de façon à vraiment protéger les publics les plus fragiles. Pour nous, c'est un rendez-vous annuel qui est très important, qui permet d'échanger sur les actions en cours de nos partenaires et de bénéficier de leur retour d'expertise. Ce sont aujourd'hui les plus proches au quotidien des publics concernés par l'inclusion numérique, mais aussi par l'électronisme. Et c'est une source inestimable aujourd'hui d'informations et d'analyses et qui nous permet de proposer des actions toujours plus pertinentes et adaptées à chaque situation. Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier. Je m'appelle Sandrine Dupont, je suis animatrice de formation pour l'association Destination Multimédia. Et comme vous venez de le voir dans la petite vidéo, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le projet qui a vu le jour en novembre 2019, qui est notre unité mobile numérique, qui nous permet de proposer des actions plus adaptées au terrain pour lutter contre la fracture numérique. Du coup, on va voir le petit PowerPoint qu'on vous a préparé. Et merci, on peut passer directement au deuxième, si vous voulez bien. Super, donc notre unité mobile, c'est un véhicule qui a été entièrement transformé en salle de cours informatique. Elle est équipée de chaises, de bureaux et de matériel informatique, aussi bien ordinateur portable que tablette. L'intérêt de ce véhicule, c'est qu'il est entièrement autonome en termes de connexion Internet, puisqu'il est équipé d'une antenne satellite. L'objectif de ce dispositif, c'était pour nous de pouvoir éliminer vraiment toutes les contraintes matérielles que l'on pouvait rencontrer lors de nos différentes actions contre la fracture numérique. Destination Multimédia, c'est une association qui est née il y a dix ans, en Ile-de-France, depuis trois ans maintenant en Gironde. Donc, on a des équipes des deux côtés. Et au cours de tous les accompagnements qu'on a pu dispenser auprès des différents publics, ce qu'on a pu remarquer, c'est que toutes les communes dans lesquelles on se déplaçait ne disposaient pas forcément de salles ou d'équipements ou de connexions Internet pour pouvoir accompagner les usagers. On sait aujourd'hui que le déploiement d'Internet à haut débit n'est pas encore arrivé à son terme. Et il y a encore beaucoup de zones blanches, beaucoup de territoires sur lesquels c'est compliqué de se connecter à Internet. et encore plus pour des accompagnements où on regroupe les gens sur un même Wi-Fi. Mais c'était aussi de pouvoir proposer des accompagnements en allant directement à la rencontre des usagers, d'aller toujours au plus proche des apprenants pour pallier aussi à des contraintes de temps, d'organisation et pouvoir capter un maximum les publics qui sont les plus éloignés des accompagnements classiques qu'ils peuvent trouver autour de chez eux. La diapos suivante, s'il vous plaît. Donc voilà un petit peu l'intérieur, alors qu'il a un petit peu changé depuis. On essaie de le faire évoluer et de le décorer un petit peu pour que ce soit accueillant. Donc cette salle de cours, elle est chauffée et climatisée. Donc pour cet été, ça a été plutôt sympa. On dispose d'un écran qui nous permet de projeter alors ou des vidéos ou des supports de formation, mais aussi de pouvoir montrer directement ce qui se passe sur notre écran de formateur pour pouvoir guider les groupes. La pédagogie qu'on a développée est essentiellement basée sur la pratique et sur le faire-faire. Donc plutôt que de montrer sur l'écran de chaque apprenant, on trouvait intéressant de pouvoir intégrer un écran plus grand sur lequel ils peuvent suivre en direct et reproduire directement sur leur propre matériel. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, cette unité mobile a commencé ses premières actions au mois de novembre 2019. Nous avions d'autres dispositifs que nous avions pu tester sur l'île de France, mais qui étaient loin d'être aussi élaborés et aussi beaux aussi que le véhicule qu'on a pu mettre en place sur la Gironde. Donc, les premiers à avoir bénéficié de cette action, ce sont les seniors de la Gironde, grâce au soutien de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de la Gironde. Donc, on a commencé à sillonner un petit peu les communes du bassin d'Arcachon, mais aussi du Libournay depuis novembre 2019. Donc, c'est plutôt bien accueilli. Il est visible, vous pouvez le voir. On ne peut pas le rater quand on est présent quelque part. Et ça intrigue beaucoup. Et les gens sont plutôt réceptifs au fait qu'on se déplace vers eux plutôt que de leur demander de se déplacer des fois dans d'autres communes. Ensuite, le bailleur social Clerzien a également fait appel au dispositif en nous demandant de nous rendre directement sur un de ces parcs locatifs du Libournay pour pouvoir proposer des accompagnements à ces locataires, accompagnements à l'usage du numérique qui avaient pour objectif d'apprendre à ces locataires à se servir de leur interface Internet, pouvoir aller chercher une quittance de loyer ou rentrer tout simplement en contact avec les gens de Clerzien si besoin. Donc, on a testé ce dispositif-là au mois de mars et il sera reconduit sur un autre parc locatif au mois d'octobre. Merci. Et puis, donc, la petite nouveauté qui est en cours, c'est depuis le mois de juillet où notre unité mobile est présente trois jours par semaine sur le quartier prioritaire de la ville, Carlevernet-Terneuve, qui est à cheval sur les communes de Bègle et de Bordeaux. C'est un dispositif qui devait avoir lieu au mois d'avril et au mois de mai, qui a bien évidemment été stoppé par la crise sanitaire. On a fait le choix de la mettre en place cet été pour les gens qui ne partiraient pas en vacances et pour pouvoir proposer quelque chose sur l'été, sur ce quartier-là. Alors, la période estivale n'est pas forcément la plus propice à ce genre, aux accompagnements, on va dire, de manière générale, mais on reçoit quand même la visite de pas mal d'habitants du quartier. Donc, on est présent sur quatre emplacements différents, le mercredi matin, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi matin. Donc, le camion se déplace, se stationne à des endroits différents sur le quartier. Et puis, on est là à disposition. Alors, notre animateur, médiateur numérique peut proposer des accompagnements pour les gens qui viennent nous rendre visite, mais ce n'est pas une obligation non plus. On est aussi là pour mettre à disposition une connexion Internet et puis un accès aux outils numériques, aux tablettes et ordinateurs dont on dispose à bord du camion. Mais pas que. Dans le projet qui a été construit avec Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la ville de Bègle, l'idée était aussi de proposer un lieu, un endroit complètement désinstitutionnalisé où les partenaires pourraient venir à la rencontre des habitants, des usagers, pour proposer aussi leurs accompagnements. L'idée, c'était qu'avec la fermeture de beaucoup d'endroits, de points d'accueil du public qui n'ont pas forcément tous réouvert leur porte ou alors pour qui c'est des fois compliqué de mettre des choses ou des rendez-vous en place, l'idée, c'était aussi de dire le camion est aussi là pour ça. Vous pouvez venir dans le camion, bénéficier de la connexion Internet et du matériel pour vos rendez-vous ou pour venir à la rencontre des habitants du quartier. Pour l'instant, on n'a pas reçu beaucoup de visites et des partenaires, donc je vous invite à vraiment venir visiter le camion et puis à ne pas hésiter à l'utiliser surtout. Il est vraiment à disposition de tout le monde, donc on vous accueillera avec grand plaisir, surtout que je le rappelle, il est climatisé, donc avec les fortes chaleurs, ça peut être sympa. Mais voilà, sur ce projet, c'était vraiment du test, c'était vraiment de pouvoir proposer quelque chose, de connecter, qui va vraiment à la rencontre des habitants. Voilà. Bonjour Charlotte, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très clair. Moi, j'aurais une petite question. La crise sanitaire du Covid-19 a révélé davantage la fracture numérique. Avez-vous constaté une demande plus élevée de l'utilisation de l'unité mobile numérique ? Plus élevée de l'utilisation de l'unité mobile ? Pas forcément, puisqu'on reste quand même sur un espace confiné, donc les gens ne pensent pas forcément à l'utilisation de ce dispositif. On a dû bien évidemment adapter nos actions à l'intérieur de celui-ci pour pouvoir quand même accueillir du monde, donc désinfecter les surfaces, le matériel, le port du masque obligatoire, bien évidemment, et puis limiter un petit peu l'accès dans ce camion. Aujourd'hui, nos actions sont stoppées à l'intérieur du camion pour les seniors. On devait continuer nos accompagnements pour les seniors. Aujourd'hui, on sait qu'ils font partie des publics les plus fragiles qu'on doit préserver à tout prix de ce virus. Donc, on a, avec l'accord de la conférence des financeurs, répondu différemment à la demande d'accompagnement. On se rend directement dans les mairies, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mairies ne sont pas prêtes à accueillir à nouveau le camion du fait de cet espace confiné qui peut avoir tendance à inquiéter les seniors, notamment. Après, pour les interventions qu'on fait sur le quartier de Karl-Vernay-Telneuf, on n'a pas du tout cette même inquiétude des gens sur le fait que ce soit un espace confiné. Je pense qu'ils sont tellement contents qu'il y ait un dispositif qui aille vraiment à leur rencontre. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, je crois que cette inquiétude-là, puis ils voient qu'on est prudent, qu'on met tout un tas de choses en place pour les protéger. Donc, on ne retrouve pas du tout cette même inquiétude. Donc, du coup, à ce sujet, ce sont les habitants du quartier qui viennent vers le camion. Mais par quels moyens peut-on bénéficier de ce dispositif ? C'est-à-dire que s'il n'y a plus de place pour accéder aux outils du camion, est-ce qu'on peut réserver sa place sur inscription, par exemple, sur un site Internet ? Alors, pour l'instant, non. C'est ce qui avait été prévu pour les actions qu'on devait mettre en place, du coup, à partir du mois d'arrivée. Là, ne sachant pas trop la fréquentation qu'il y allait y avoir et puis la réaction des gens par rapport aux mesures sanitaires, on a fait le choix avec Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux de ne pas proposer de réservation. Je ne vous cache pas que si vous venez au camion, en ce moment, il y a largement la place. On a du monde régulièrement, mais vraiment, ça ne fait pas la queue devant le camion. On a deux, trois personnes à la fois au maximum. Mais si effectivement, alors ces actions-là vont se prolonger jusqu'à la fin de l'année, à des fréquences moins régulières, mais on va quand même prolonger ça sur la fin de l'année. On pense mettre en place justement un système de réservation qui nous permettrait en plus de capter des gens qui seraient adressés par des partenaires, par les travailleurs sociaux, qui auraient besoin qu'on accompagne telle personne à tel endroit. Donc, c'est aussi leur donner la possibilité, effectivement, de réserver un créneau en ligne pour qu'on puisse vraiment les accompagner. Et juste une petite chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Alors, sur les actions de Karl Vernet Terreneuve, on est effectivement présent, un animateur est présent sur place pour pouvoir faire des accompagnements. Mais on est aussi là, et surtout là même, pour diriger les habitants qui viennent nous rendre visite vers des accompagnements déjà présents et déjà en place. Ce n'est pas parce qu'on va au plus proche des habitants qu'on a vocation à remplacer les choses déjà existantes. Au contraire, on est là pour relayer l'information au plus proche des habitants. Donc, lorsqu'on nous demande des accompagnements un petit peu plus poussés que la demande ponctuelle qu'on peut leur fournir, on les adresse vers des choses qui sont déjà en place dans le quartier et qu'ils ne connaissent peut-être pas. Je pense notamment aux ateliers qui ont été mis en place par Astrolab sur ce quartier-là. Donc, voilà, on est aussi le relais de toutes les choses déjà en place. Et on a d'ailleurs eu la semaine dernière la visite de Soliguide sur le site, donc dans l'unité mobile, qui est venue présenter aux usagers qui étaient là leur concept. Et puis, nous montrer aussi comment on pouvait aller chercher d'autres informations pour orienter les habitants vers des accompagnements déjà existants. Très bien. Peut-être que, si vous est possible, peut-être que vous pourriez détailler un petit peu le financement, en fait, de ce dispositif. Oui. Alors, le camion a été entièrement financé par l'association. C'était un parti pris de notre association et une volonté de financer le camion en fonds propres. Donc, on a pu compter sur le soutien de la fondation Caisse d'épargne qui nous a aidés pour le financement de l'antenne, du dispositif satellite et du camion. C'est un concept qui a germé depuis déjà quasiment 10 ans depuis la création de l'association dans la tête des fondateurs de l'association. On a mis le temps à pouvoir lui faire voir le jour parce que c'est quand même du matériel et un sacré investissement pour l'association. Mais c'était une vraie volonté de notre part de pouvoir le financer en fonds propres pour ne pas être limité non plus dans les accompagnements qu'on peut proposer, pour ne pas se limiter à une catégorie de public. et vraiment pouvoir le proposer à toutes les actions et ne pas fermer les portes et surtout ne pas exclure une partie de la population qui pourrait bénéficier de ce camion-là. Donc, sur le financement, on en est plutôt fiers. Ça a mis du temps, mais on en est plutôt fiers d'avoir un si bel outil aujourd'hui. Je ne vous cache pas qu'il est très envié par la région Udefrance. Donc, je vais devoir leur prêter pour qu'ils le voient. Mais voilà, on a vocation à le dupliquer dans d'autres régions en tout cas parce qu'on voit aujourd'hui que les accompagnements menés sont vraiment... C'est vraiment une super solution à proposer. Après, pour ce qui est du coût du camion, j'ai envie de vous dire, on fait les deux vies vraiment au cas par cas. C'est des accompagnements. On essaie de créer des accompagnements le plus adaptés possible aux demandes qu'on a à chaque fois. Mais on a la possibilité de mettre aussi le camion à disposition sans qu'il y ait notre animateur, si vous voulez, de juste prêter le camion et la connexion pour des actions de quelqu'un d'autre. Donc, pour ce qui est du coût, pour faire appel à ce camion, on essaye de vraiment ajuster au cas par cas. D'accord. Effectivement, oui, c'est une très belle initiative et c'est intéressant de savoir qu'effectivement, on peut utiliser le camion si besoin. Et justement, c'était ma question suivante, en fait, si le camion allait se déplacer ailleurs qu'en Nouvelle-Aquitaine, mais effectivement, l'île de France... Alors, voilà, l'île de France, notre équipe d'île de France a hâte de pouvoir le découvrir puisque, comme il est en Gironde depuis novembre 2019, ils ne l'ont pas encore vu de leurs propres yeux. Donc, on va le monter au mois d'octobre pour qu'ils puissent le voir et puis le présenter à des organismes et des partenaires sur place pour voir si c'est une solution qui pourrait être également déployée chez eux. mais pas que. Aujourd'hui, notamment avec la crise sanitaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire partout et même dans des endroits où on ne pensait pas forcément. Et aujourd'hui, on pense aussi à un déploiement, pourquoi pas, vers l'étranger ou des territoires où on n'est pas encore du tout puisque, voilà, le camion a vraiment... L'objectif du camion, c'est vraiment de pouvoir dispenser des accompagnements là où il n'y en a pas et là où c'est compliqué pour d'autres structures de les mettre en place. Nous, on arrive avec le camion, avec la connexion, donc forcément, ça facilite les choses et du coup, l'idée, c'est de vraiment pouvoir aller vers les publics qui n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier d'accompagnement comme dans les grandes villes ou proximités ou les zones qui bénéficient de bonnes connexions. Quand vous êtes en campagne, la première grande ville est à, mettons, demi-heure ou une heure de route, vous avez rarement des associations ou des partenaires qui vont développer de vrais accompagnements pour si peu de population. Donc, l'idée de ce camion, c'est de pouvoir étendre et dupliquer ces accompagnements vraiment partout. Donc, on ne se met pas de limite, en tout cas, dans les zones d'intervention du camion. S'il y a des gens et des endroits qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Je suis sûre qu'on aura des solutions à proposer. C'est vraiment un très beau projet. Du coup, je pense que je vais vous poser la même question que l'intervenante précédente. Justement, comment peut-on vous contacter pour solliciter l'utilisation de ce dispositif ? Alors, on a un site internet www.destinationsmultimédia.com où vous allez retrouver une présentation un petit peu de notre équipe, des différentes actions et vous avez un lien contact comme la précédente intervenante avec nos numéros de téléphone et nos adresses mail pour pouvoir nous joindre. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter par ce biais et sinon, pour ceux qui sont pas trop loin de Bordeaux, je vous invite à venir visiter l'unité mobile et à venir nous voir sur le quartier Carle-Vernet-Terneuve. Donc, vous pourrez retrouver les différents emplacements sur le site internet ou sur notre page Facebook également. On peut être contacté via Facebook et on publie régulièrement quelques informations et vous trouverez l'adresse des quatre emplacements de ce quartier-là sur notre page Facebook. Donc, je vous invite vraiment à venir à la fois comme visiteurs pour venir voir notre dispositif, rencontrer notre animateur et surtout à ne pas hésiter à venir utiliser ce dispositif pour vos rendez-vous, pour rencontrer les usagers ou tout simplement pour venir présenter vos actions aux habitants du quartier. C'est aussi important que ces points de rendez-vous soient des lieux qui offrent une visibilité pour les autres partenaires. On est au contraire plus que preneurs pour partager l'affiche et partager ce camion pour faire connaître d'autres initiatives et d'autres accompagnements sur ces lieux-là. Je pense que c'est important qu'il y ait des lieux comme ça où les partenaires puissent se retrouver, échanger, et partager des moments à la fois pour échanger sur les actions en place mais aussi et surtout pour montrer aux habitants que finalement on est vraiment là pour eux, on ne se tire pas la couverture et qu'on essaye de faire les choses en place pour les accompagner au mieux en tout cas. Merci à vous, nous arrivons vers la fin. Merci pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant, très clair. Merci aux participants pour leur présence, leur écoute et donc je vous dis à bientôt sur d'autres sessions. Bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada